... Salut à tous, chers représentants de Afriki TV. Nous sommes à Maud, à 56 km de Paris, dans le cadre de la conférence publique organisée par les ivrons de Maud sur le thème « L'esprit d'entreprise, l'État n'est pas le faire ». Je remercie M. Alain Boudel, le conférencier qui nous a fait l'amitié de venir, nous entretenir sur le thème de la conférence. Je remercie tous les présidents de l'association, les habitants de Maud, la diaspora africaine et les membres de l'AIM, l'association des Ivoiriens du Maud, que j'ai l'en-même de présider. Pourquoi ce thème ? L'esprit d'entreprise, l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, tout est basé sur la finance. On a l'habitude d'attendre que la population vit avec moins de 10 euros par jour dans les pays du tiers-monde. Pourtant, les sous-sols de ces pays sont très riches. On pourrait, par exemple, citer le diamant, le pétrole, l'oxys, j'en passe. Mes amis, cela veut dire simplement que chacun de nous présents peut entreprendre que ce soit les moyens dont ils disposent. Mais avant, il faut identifier les besoins de la population qui sont souvent ignorés des acteurs. Pour nous, de la diaspora, qui bénéficient dits privilégiés, parce que nous résidons dans un pays développé, nous avons une grande part de responsabilité dans le développement de notre pays de l'origine. C'est pourquoi, pour atteindre cet objectif, l'association IIM, dans son programme d'activité, organise, quand elle peut, ce type de rencontre avec des experts, pour mieux nous éguer sur les opportunités d'entreprise. Voilà pourquoi nous avons fait appel à M. Alain Boulard, pour nous entretenir sur ce thème qui nous paraît important. Alors, quand on dit que l'État ne peut pas tout faire, eh bien, c'est quelque chose qui est vrai. Parce que l'État qui fait tout, ça conduit à ce qu'on appelle le despotisme, et ça peut tomber dans le totalitarisme. Parce que lorsque les individus d'une nation abandonnent leur liberté entre les mains de l'État, eh bien, l'État qui gère alors toutes les activités, et donc l'État, il peut être tenté par des abus de pouvoir. Et à ce moment-là, soit d'utiliser les fins personnelles, pour les dirigeants, et ça devient un despotisme, soit, eh bien, de supprimer toute opposition, et de supprimer toute liberté politique, et ça devient du totalitarisme. Donc, on voit qu'il n'est pas bon de vouloir tout attendre de l'État, parce que tout attendre de l'État, comme d'ailleurs toute attendre de l'entreprise, publique, eh bien, c'est un peu être amené à perdre sa liberté. Alors que l'État, justement, il est là pour garantir la liberté de tout le monde. Donc, il y a une espèce de contradiction entre le fait de s'abandonner complètement à l'État, et puis de vouloir aussi être libre. On ne peut pas faire les deux. De toute façon, il n'est pas possible de tout attendre de l'État. Dans le domaine économique, par exemple, pour que le marché fonctionne mieux, et il faut qu'il possède une plus grande autonomie possible. C'est ce que pense d'ailleurs le libéralisme économique, qui va de pair avec le libéralisme politique. Il est souhaitable ainsi de limiter l'État à ses fonctions qu'on appelle régaliennes, qui sont des fonctions vitales pour un pays, comme l'armée, comme la police, comme la justice, maintien de l'ordre public. Et ça, évidemment, ça conditionne la sécurité des biens et des personnes. Et l'État ne peut pas s'occuper efficacement du domaine économique. En effet, le domaine économique, c'est un système complexe, dont le fonctionnement résulte d'une multitude de décisions prises par les individus. C'est à la voile d'offrir de l'allemand. Or, un État n'a pas les capacités de connaître ou maîtriser un tel système, et donc de prendre les décisions qui s'imposeraient. Dans l'intérêt de tout. Et même l'État se heurte à une impossibilité s'il veut gouverner la vie religieuse. L'État ne peut pas tout non plus dans le domaine religieux. Parce que le domaine religieux, c'est un domaine intime pour chaque individu. Et il est impossible d'imaginer que l'État impose à un individu ses croyances religieuses. Ça devient une intrusion un peu moins insupportable. La religion repose sur la foi. Et l'obligation de forcer quelqu'un à croire, c'est quelque chose qui ne peut pas être imposé. Il apparaît donc que l'on ne peut pas attendre de l'État qu'il prenne en charge tous les domaines de la société, tels que ce soit l'économie et la religion, puisqu'il en est incapable. Alors, d'où vient l'expression « l'État ne peut pas tout faire la veille » ? Il y a eu, en 1919, un premier ministre de la France qui s'appelait Lionel Juspe. Certains d'entre vous l'ont reconnu probablement à l'époque. Et il y avait un gros problème chez Michelin. Il y a eu une usine de Michelin qui devait fermer ou licencier de quelle grande partie de son personnel. Et évidemment, il y a eu des manifestations, les syndicats se sont emparés. Et puis, Lionel Juspe a dit « Oui, mais Michelin, c'est une entreprise privée. Je dirais que l'État ne peut pas imposer à Michelin de garder ses salariés. Donc l'État ne peut pas tout faire. » Alors, c'est quelque chose qui est vrai, mais qui a été mal perçu par la population. Et d'ailleurs, certains disent que ça lui va coûter les élections deux ans après. Bon. Alors, c'est une phrase qui est restée célèbre et qui a été mal comprise dans ce contexte. Mais je crois qu'il faut que les gens se persuadent que l'État ne peut pas tout faire. Bien sûr, l'État peut aider à ce nombre de choses. Et l'État est là également pour assurer non seulement la sécurité, mais aussi pour impulser un certain nombre de directions de la population. Alors, bon, l'économie quand même est un être vivant, en fait, qu'on ne peut pas soumettre à sa volonté. Mais qu'on doit aider à se développer. Alors, si l'État fait trop de choses, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut plus de fonctionnaires et donc plus d'impôts. Et un fameux homme politique français qui s'appelait Georges Clemenceau disait que la France est un pays extrêmement fertile parce qu'on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Alors, la France a eu un certain nombre de mauvais exemples d'interventions économiques, justement. Et dans les années 60, il y avait eu ce qu'on appelle le plan calcul. C'était une intervention de l'État pour développer des ordinateurs, développer des logiciels, tout ce qui était informatique. Mais l'État, évidemment, n'a pas l'activité, n'a pas toujours les compétences et donc c'est un plan qui a coûté extrêmement cher à l'État et qui n'a pas donné les résultats escomptés. De même, il y a eu aussi un plan machine-outils. Bon, l'État a constaté qu'en France, il n'y avait plus d'entreprises qui fabriquaient des machines-outils pour les industries. Et donc l'État a décidé de mettre de l'argent et d'investir dans les entreprises pour fabriquer des machines-outils. Bon, l'État, encore une fois, a assez cassé la figure parce que les entreprises que l'État a créées et qui a essayé de développer, aujourd'hui, elles n'existent plus ou elles ont été rachetées par des Japonais, des Allemands, etc. Puis il y a eu aussi le plan textile. Bon, l'État a aussi essayé d'aider les entreprises textiles. Alors, là aussi, malheureusement, la plupart des entreprises textiles ont disparu en France et maintenant, on s'afflésione en Chine, au Maroc, au Bangladesh, etc. Donc, l'État ne peut pas diriger l'économie complètement. Alors, par contre, ce que peut faire l'État, c'est que l'État peut aider les entreprises à passer une mauvaise période. Et l'État peut aider les salariés de l'entreprise à se reconvertir. Parce que le problème, ce n'est pas de sauver les entreprises. Le problème, c'est de sauver les emplois. C'est de sauver les gens. Parce qu'une entreprise meurt, une entreprise née, ça, c'est la loi de la nature. Mais les gens, lorsqu'ils sont licenciés, l'important pour l'État, ce qui devrait être sa première mission, ce serait de leur retrouver du travail. Et leur retrouver du travail en les formant et en les orientant vers d'autres métiers. Alors, pourquoi est-ce que le collectivisme étatique, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans le domaine économique, a démontré son inefficacité ? Il y a plusieurs facteurs, ça. D'abord, il y a très peu de concurrence lorsque l'État met la main sur une activité économique. C'est ce qui s'est passé en URSS, dans les pays communistes en général. Pas de concurrence, donc pas de progrès. Parce que finalement, c'est par la concurrence qu'on arrive à progresser. De même, quand on fait une planification globale au niveau d'un État, c'est une planification qui standardise tous les besoins des gens. Or, les gens n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc, il faut avoir des solutions et des propositions, des produits, des services qui soient différenciés en fonction des individus. La réactivité, également. L'État n'est pas aussi réactif qu'une entreprise privée. Parce que les fonctionnaires, ou les gens qui travaillent pour l'État, de manière générale, n'ont pas toujours la capacité à réagir immédiatement lorsque le marché évolue, lorsqu'il y a une innovation qui arrive et qu'il faut mettre sur le marché. Et puis, également, il y a la situation financière. Bon, c'est évident que lorsqu'on a un salaire fixe de fonctionnaires, de temps en temps, il y a une prime, d'accord ? Mais enfin, ce n'est pas ça qui incite véritablement à se défoncer. Mais par contre, l'État, évidemment, doit garder un certain nombre de fonctions. Ce sont les fonctions que j'appelais tout à l'heure régaliennes. C'est-à-dire les fonctions de l'armée, de la justice, l'éducation, la police. Alors, la question peut aussi se poser pour d'autres secteurs. Alors, il y a des pays qui nationalisent certains secteurs et d'autres qui l'ont privatisé, comme par exemple, tout ce qui concerne l'énergie, la fourniture d'énergie, et la production d'énergie. Également, la production, la fourniture d'eau, ce qui est également le domaine des transports. Il y a des pays où les transports sont tous privatisés, d'autres où ils sont nationalisés. Les industries d'armement aussi, des pays où c'est privé, d'autres où c'est nationalisé. Donc, on peut pas dire qu'il y a une véritable règle. Je dirais que, de manière générale, quand même, ce qui est intéressant pour l'État, c'est d'être un acteur et de pouvoir influencer quand même sur des domaines stratégiques. Il y a certains que l'armement, c'est quand même un domaine qui est assez stratégique. Les transports, c'est quand même assez stratégique. Il y a la fourniture d'énergie aussi. Et par conséquent, que l'État y ait des intérêts, ça me paraît normal, qui puissent intervenir dans ce domaine. Et puis, l'État aussi a tout son rôle à jouer lorsque l'on parle de développement, d'innovation qui coûte très cher. Je prends le cas du TGV, que j'ai bien connu puisque j'étais un fournisseur du TGV quand j'étais dans mon entreprise. Donc, l'entreprise faiblée. Donc, le TGV, c'est un train dont la mise au point a coûté extrêmement cher. Et s'il n'y avait pas eu l'État et la SNCF pour payer et étudier aussi avec leurs ingénieurs les solutions techniques, on n'aurait jamais eu le TGV. Jamais. De même, les centrales nucléaires. On ne peut pas attendre une entreprise privée qu'elle développe elle-même les centrales nucléaires. Il faut que ce soit l'État qui fasse les recherches, qui fasse le financement et qui travaille dans le domaine de la conception de ces centrales. De même aussi, on peut dire que s'il n'y avait pas eu l'État, il n'y aurait pas Airbus. Tout ce qui est industrie aéronautique en France et en Europe d'ailleurs en général, c'est quand même quelque chose qui est développé grâce à l'État. La nature spatiale, également. On ne peut pas imaginer que ce soit une entreprise privée qui développe des solutions pour aller sur la Lune parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner à aller sur la Lune. Voilà. Mais tous les autres secteurs, en fait, ils doivent échapper à l'État. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est restauration, tous les services, tout ce qui est production de biens, de consommation, de manière générale. Voilà ce que je peux dire sur la place de l'État. Donc, pour résumer, je dirais que l'État ne peut pas tout faire. C'est le titre, le thème de cette conférence, bien sûr. Mais quand même, l'État a re-la-joué. Je crois qu'il ne faut pas dire que, contrairement à certains, je dirais, à certaines philosophies libérales, extrêmes libérales, qui disent qu'il faut le moins d'État possible, donc il en faut de l'État. Parce que l'État, c'est quand même, un, le garant, effectivement, de la sécurité des biens des personnes, c'est une chose. Mais l'État aussi, a son rôle à jouer dans tout ce qui est stratégique pour un pays. Alors, si on parle d'esprit d'entreprise, maintenant, moi, je préfère plutôt parler d'esprit d'entreprendre. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'une entreprise, on sait tout ce que c'est une entreprise, mais entreprendre, on peut très bien entreprendre dans beaucoup de domaines différents. On peut très bien entreprendre dans un domaine marchand, c'est-à-dire créer une entreprise, mais aussi on peut entreprendre dans une association. On peut aussi entreprendre lorsqu'on est à l'intérieur de son entreprise et qu'on veut développer quelque chose de nouveau. On peut également entreprendre en développant un projet au sein de la fonction publique. Donc, l'esprit d'entreprendre, ce n'est pas propre à la création d'entreprise. C'est important de signaler. L'esprit d'entreprendre, ça n'oppose pas le public et le privé, le grand groupe et le PME, ou l'associatif et le lucratif. L'esprit d'entreprendre, c'est plutôt prendre sa vie en main, c'est-à-dire choisir les projets qu'on a envie de mener et de porter. C'est vrai que le chef d'entreprise est un exemple de l'esprit d'entreprendre, mais ce n'est pas le seul, comme je le disais. C'est plutôt un état d'esprit transversal qui consiste à définir un projet qui tient à cœur, avoir envie de le porter, à mobiliser son énergie et les personnes autour de nous pour avancer et le mener. C'est vraiment donner un sens à sa vie à travers un mouvement qui repose sur une envie et sur une conviction qu'il n'y a pas de fatalité. Si on a envie de le faire, quoi qu'il en soit, ça vous a que c'est possible. Et c'est important, finalement, que chacun puisse avoir l'esprit et que dans son domaine, il n'y a pas de petit domaine ou de grand domaine. Dans son domaine, il a une compétence et sa compétence peut lui permettre d'entreprendre quelque chose de nouveau et de grandir. Il est vrai qu'aujourd'hui, les créateurs d'entreprises, il y en a plus de la moitié qui le font par nécessité et non pas par esprit d'entreprise, malheureusement. Par exemple, ce sont avant tout les chômeurs qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui constituent aujourd'hui la plus grande population des créateurs en France. Mais c'est un mal pour un bien, finalement, parce que un bon nombre de chômeurs qui créent leur entreprise, en fait, se découvrent ensuite une âme de seule entreprise, une âme de créateur, et ils arrivent à ce moment-là à beaucoup mieux réagir et à beaucoup mieux se réaliser, finalement, dans cette situation. Je ne dis pas que c'est vraiment tout rose, on parlera un petit peu après des étapes de la création d'entreprise, mais beaucoup d'anciens chômeurs ont réussi à trouver une voie nouvelle qu'ils n'avaient pas imaginée au départ. Alors, il y a une autre catégorie aussi de créateurs d'entreprises qui sont des cadres d'anciennes, enfin, des cadres d'entreprises qui ont envie d'en partir et de créer leur propre société pour prendre leur liberté. Et puis, il y a aussi une catégorie qui est importante, c'est finalement ceux qui sont issus d'une famille de commerçants ou d'entrepreneurs et qui reprennent, finalement, la société ou la co-lu commerce de leurs parents et qui continuent sur la lancée et arrivent à développer, finalement, l'ancienne entreprise de leurs parents. Il n'y a pas de réponse simple, finalement, à ce qui est entreprise. C'est une question qui relève, finalement, à chaque fois de l'histoire de la personne. On peut aussi répondre à cette question-là par l'affirmation « je ne veux pas avoir de patron, alors je veux devenir moi-même patron ». Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, vous parlez de l'association où je travaille actuellement et où je milite plutôt. Ce n'est pas grave. Donc, il y a beaucoup de jeunes que nous rencontrent qui, à la sortie de l'école ou après deux ou trois années d'entreprise, ont envie de créer quelque chose parce que, là aussi, ils trouvent la façon de se réaliser et ne pas se mettre dans les rails, finalement, mais d'arriver à trouver des nouvelles solutions pour eux pour développer les idées qu'ils portent en eux, pour arriver également à se construire à l'avenir et puis d'avoir aussi la satisfaction, finalement, de participer au développement de l'économie de son pays. C'est quand même très, très important. Et il faut bien savoir aussi que créer une entreprise, finalement, en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays européens, ce n'est pas si difficile que ça au niveau administratif. On a toujours l'impression, on entend toujours dire « Ah, il y a beaucoup d'écueils, c'est difficile, il y a beaucoup de papiers à faire ». En fait, ça s'est beaucoup simplifié et aujourd'hui, il y a beaucoup de façons, finalement, d'arriver à la création d'entreprise avec des formes juridiques complètement différentes, tout à fait variées. Il y a des guichets uniques qu'on peut rencontrer dans les champs de commerce, dans les champs de métiers, etc., qui peuvent vous aider à créer votre entreprise et c'est vraiment pas très, très compliqué. Alors, quelles sont en fait les grandes caractéristiques qu'il faut avoir à l'esprit avant de créer une entreprise ? Il y a quatre piliers. Il faut bien se mettre en tête qu'il y a d'abord le pilier vision. Alors, la vision, c'est la base d'entreprise, c'est-à-dire on a envie de faire quelque chose. Voilà. On a un but, à mon avis. Ça se permet de se fixer à un objectif clair et de guider ses choix vers cet objectif et ses actions. Cette vision, ça permet aussi d'être créatif et de trouver des nouvelles manières de faire pour innover. Et la vision d'entrepreneur, ça repose sur son intuition et sur son intention. Alors, les visions, je dirais, on peut en avoir beaucoup d'exemples dans la vie. Vous avez tous entendu parler de Facebook, vous avez tous entendu parler de Google, tous entendu parler d'entreprises comme ça, américaines, qui, d'Apple, qui avait un créateur qui avait une vision vers laquelle il voulait aller. Et il faut avoir aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on peut trouver une façon de faire telle chose avec un autre moyen. Par exemple, on a inventé l'automobile parce qu'on voulait aller plus vite que les chevaux. Et Henri Ford, qui est le créateur de la société Ford, disait, si j'écoutais ce qu'on me disait, je n'aurais pas inventé la voiture, mais j'aurais inventé des chevaux qui courent plus vite. Mais lui, il a réfléchi que non, ce n'est pas possible, il fallait inventer la voiture. Alors, il y a le deuxième pilier très important, c'est le pilier motivation. La vision, c'est une chose, avoir envie de faire quelque chose, c'est bien, mais alors, il faut être motivé. Et en général, les entrepreneurs sont toujours des personnes très motivées. Parce que même si elles font face à des grands problèmes ou des grands défis, elles ont toujours de l'enthousiasme et l'énergie nécessaires pour avancer. Et c'est cette motivation qu'il n'a pas envie d'agir. La motivation, c'est le véritable carburant d'action. Et si on comprend le sens de ce que l'on fait et l'intérêt de l'objectif à atteindre, même si la tâche est pénible, on va la réaliser. A contrario, lorsque l'on n'est pas motivé, il devient alors difficile d'agir. Parce que on remet toujours à plus tard ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, on se dit on est pas poussé. Et donc quand on n'est pas poussé, quand on n'est pas motivé, on a quand même peu de chances de réussir. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'action et il doit entretenir cette motivation. Alors, le quatrième pilier, c'est... Pardon ? Pardon, le troisième, excusez-moi. Je vois que vous suivez, c'est bien. C'est passionnant. Le troisième pilier, c'est la persévérance. Il faut continuer d'avancer malgré les difficultés. Vous êtes entrepreneur, je suis sûr que vous passez plus de temps à gérer les imprévus et des problèmes qu'à créer des prévisions et des business plans. d'où l'important de travailler cette persévérance, cette capacité à encaisser un problème, cette capacité à rebondir lorsqu'on a un problème. Un entrepreneur, ça sait s'adapter et c'est ça qui fait sa force. Et Darwin, qui est le théoricien de l'évolution des espèces, disait que ce ne sont pas les plus forts qui survivent ni les plus intelligents, ce sont ceux qui savent s'adapter rapidement à l'évolution du marché. Et là encore, la persévérance, c'est une qualité qui se développe avec de la volonté et avec du temps. Quatrième pilier, maintenant, c'est le partage. C'est-à-dire savoir s'entourer pour bien avancer. Moi, je suis convaincu que créer quelque chose avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, c'est beaucoup plus puissant que créer seul. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et un des réflexes des entrepreneurs, c'est toujours de voir quelle connexion il peut créer, soit pour son projet, soit pour aider les autres. Un entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui relie les gens les uns avec les autres, il les met en relation, c'est qu'il y aura un impact positif sur lui-même et sur son entreprise. Voilà, donc, en conclusion, je dirais que l'esprit d'entreprise, c'est une chose qui n'est pas forcément innée, qui est quelquefois amenée parce que la nécessité, faisant loi, on est bien obligé de s'enumer pour trouver une solution, mais c'est une idée enthousiasmante, c'est-à-dire qu'à partir du moment, on y a goûté, même si c'est stressant, et même si on traverse des hauts et des bas, c'est quand même quelque chose qui permet de se réaliser soi-même, personnellement, et de trouver vraiment un sens à sa vie. Et quand je dis esprit d'entreprendre, c'est exprès, il n'y a pas d'esprit d'entreprise, parce qu'on peut très bien se réaliser dans une association, n'est-ce pas, M. le Président ? On peut très bien aussi se réaliser dans une entreprise privée, mais aussi dans une entreprise publique et même à titre personnel, dans un commerce. Donc c'est l'esprit d'entreprendre, faire quelque chose, faire quelque chose de nouveau, et de ne pas être toujours sur le même niveau et de ronronner. Voilà, merci de votre attention. Je ne suis pas, vous vous êtes peut-être rendu compte, je ne suis pas Ivoirien. Je pense que ça se voit. Mais je peux peut-être vous surprendre, parce que ça, ça va vous étonner. je suis Burkina Bé. Alors comme les Ivoiriens accueillent les Burkina Bé pour quand ils viennent travailler chez eux, et même quand on a un chef d'État dont on n'a plus besoin, il va prendre sa retraite chez vous. C'est le cas actuellement. En réalité, je suis Meldoua, je suis habitant de Maud, je suis né à Maud, mais depuis tant de temps, je suis monté une association qui s'occupe d'un département du Burkina Faso. Et je crois que je suis, j'ai beaucoup, quand j'ai rencontré dernièrement, non, non, quand j'ai rencontré dernièrement votre président, le thème de votre conférence m'a extrêmement intéressé, non pas en tant que créateur d'entreprise, mais en tant que responsable associatif. Je suis aussi responsable à l'OQAM que certains d'entre vous connaissent, et je crois que là, tout ce que vous avez dit, on peut l'appliquer aussi aux associations. Et je crois que ça, c'était intéressant. Alors mon regret, là, c'est d'avoir entendu une conférence d'une si haute tenue qui est si peu de monde. Je crois qu'il faut qu'on se pose des questions pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir sortir un petit peu de notre propre association, pour aller voir ailleurs. Parce que ce que vous avez dit là, moi, j'ai fait diffuser sur le réseau OQAM, 50 associations de mots ont reçu votre papier et la convocation pour aujourd'hui. Je crois que si on travaille entre nous, c'est pas possible. il se passe une chose, j'ai de bons contacts avec l'association des Maliens, mais les Maliens s'occupent des Maliens. Et ils transquent entre eux. Je crois que on a des associations de chez nous qui devraient, on pourrait travailler tous ensemble. Ce que vous avez dit, on pourrait réaliser des choses. Et en particulier, quand on a des manifestations de ce niveau, c'est vraiment dommage de ne pas en avoir fait profiter d'autres. J'ai quelques idées là-dessus et si vous voulez, avec les responsables de l'association, je voudrais pouvoir en parler pour diviser ça. Par exemple, là, je vous signale qu'en particulier au niveau de la diaspora, la diaspora, elle regarde son pays. Nous, on regarde le Burkina. Ce que je vous dis, depuis 30 ans, j'y vais tous les ans. Mais on a aussi une chose, c'est qu'il se passe quelque chose sur l'esprit d'entreprise justement en Afrique actuellement. L'Afrique est en train de se transformer. Il y a une croissance de 5% pratiquement dans tous les pays d'Afrique. il y a à entreprendre. Moi, j'ai travaillé, les paysans du Burkina que je fréquente entreprennent. Il y a des choses qui se passent. Seulement, quand on en parle ici, c'est toujours, on entend toujours dire « Ah, ces pauvres gens, ah, puis ils ont bien du mairie. » Ah là 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 là. Alors ça, ça suffit. Merci. Je crois que ça, ça suffit. Il faudrait quand même qu'on ait, nous, Africains, je me dis, la volonté, c'est de se montrer. On va passer un film au ciné-club, ici, je pourrais signaler, de Danny Kouyaté. Je ne sais pas si vous connaissez Danny Kouyaté. On va essayer de le faire venir d'ailleurs. Danny Kouyaté, je suis en relation avec lui. Et pour ça, on a déjà passé beaucoup de films. Et ce film-là, il s'appelle « Soleil ». Et le titre, le but de Danny Kouyaté, c'est de montrer ce que l'Afrique a apporté à l'Europe. C'est changer les choses. Est-ce que, par exemple, peu de gens savent, on en parle dans ce film, que notre déclaration des droits de l'homme, c'est formidable, hein ? 1789, on est bien, on sait. Mais en 1270, il y a une charte mandagne qui est née au Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, quand vous la lisez, vous vous rendez compte que la déclaration des droits de l'homme, elle est née, justement, de cette charte mandagne. Elle s'est inspirée de cette charte mandagne. Alors, je crois, soyons fiers un peu d'être africains. Ceux qui veulent l'avoir, je l'ai là à la charte mandagne. C'est tout ce que j'ai fait. Du métier, je suis éducate et spécialisée petite en France. Nous avons l'intention de créer des crèches en Côte d'Ivoire, pas à Bidjan. Parce que le besoin, aujourd'hui, c'est dans les villages et les villes. C'est possible de nous accompagner en tant qu'un bon conférencier et plus que vous, aider les porteurs de projets. C'est là, ma question. Maintenant, pour l'Afrique, je sais que, comme moi-même, j'étais déjà dedans en Afrique, puisque j'ai travaillé. Il y a tous les niveaux, comme ici. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie, c'est ce qu'il a dit. Il y a la Chambre des métiers aussi en Côte d'Ivoire. Il y a la Chambre d'agriculture. Il y a des réseaux comme ici aussi. Donc, il suffit d'aller et de se renseigner à la Chambre de commerce et d'industrie. Selon la taille de votre entreprise, ils vous diront s'ils sont capables. Parce que moi, j'ai travaillé au patronat. J'étais l'assistante chargée des projets internationaux. Du président, vous avez dit, c'est ici, le président de la Chambre de commerce et du patronat. Donc, pour les grands projets, c'est effectivement le patronat, qui s'appelle maintenant la CG conférence de congrégation générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Mais, au fur et à mesure que la taille d'entreprise descend, vous avez des corporations qui peuvent vous aider. Donc, même si vous allez à la Chambre de commerce et d'industrie, ils vont vous amener dans le réseau qui correspond le mieux. Et puis, en dehors de ça, il y a les ONG qui se sont fédérées. Voilà. Il y a une fédération des ONG du domaine associatif. Parce que là, quand on parle d'entreprise, entreprendre en entreprise, comme ils disaient, on parle de chambres de commerce, de chambres de métier, etc. Mais entreprendre en associatif, donc dans le domaine non lucratif, c'est-à-dire où on n'engrange pas de sous, vous avez la fédération des ONG, etc. Et là, vous pouvez trouver toutes ces fédérations au ministère de l'intérieur. C'était juste pour compléter la conférence. Comme vous venez de l'entendre, l'État, qui a un rôle régalien, peut certes faire en sorte que les citoyens puissent trouver du travail et donc s'épanouir, mais ne peut pas, en tout cas, intervenir dans tous les domaines, dites parfois stratégiques, pour laisser éclore l'esprit d'entrepreneur qui reposent sur quatre vertus. D'abord, la vision, la motivation, la persévérance et bien entendu, les moyens. bien entendu, les moyens. Les moyens, qui se font qui se font d'un petit peu d'un petit peu Merci.